Bonjour tout le monde, bienvenue à Programme principal. Aujourd'hui, je suis un peu énervé, je reçois une de mes enseignantes que j'ai eue à l'époque où le programme s'appelait « Arts et lettres ». Et maintenant, ça s'appelle « Arts, lettres et communication ». On a trois profils dans ça, donc profil cinéma, profil littérature et profil langue. Et Béatrice représente tout ce monde-là aujourd'hui. Oui, je suis coordonnatrice du programme pour cette année et donc j'ai le mandat de… Je connais bien le programme parce que j'ai travaillé beaucoup à sa construction. Ça fait 25 ans que j'enseigne au cégep, donc on l'a développé à travers le temps et ils se sont passés de « Arts et lettres » à « Arts, lettres et communication » en développant chacun des trois profils. Et pour ceux qui disent « Voyons, on s'abrasse, ça fait rien que boire, ça, ces profs-là ». On a pris une bière délicieuse qui s'appelle « La sagesse », qui a la caractéristique de ne pas avoir de boisson dedans. Donc on est clean, clean, clean. Béatrice, pour ceux qui ont… Puis moi, je veux que le podcast s'adresse beaucoup à secondaire 3, 4, 5, mais beaucoup aux parents. Pour le gars qui a enseigné 15 ans, secondaire 4 et 5, souvent le parent va avoir beaucoup de poids dans la décision d'un jeune dans son programme. Et même à mon époque, « Arts, lettres, communication », souvent ça peut faire peur. Oui, ça fait peur. C'est un peu méconnu, je pense. On est comme le… C'est un prix universitaire, comme sciences de la nature, comme arts visuels et comme sciences humaines, les programmes qu'on a ici en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est étonnant parce que tu le sais, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les communications. C'est devenu super important dans tout. Donc, être capable de comprendre les images, de maîtriser les langages. Et d'envoyer un message, peu importe ton entreprise ou ton organisme. Exactement. C'est un peu le nerf de… Dans beaucoup de domaines, c'est super important. Et on est de plus en plus aussi… La multiculturalité, le multiculturalisme, les langues, l'anglais, l'espagnol, le français, avec ces trois langues-là. Tu peux travailler n'importe où sur la terre, à peu près. Voilà. Et il y a aussi l'allemand ou une quatrième langue qui est enseignée. Donc, de développer le cerveau à comprendre les langues, le langage, à comprendre la littérature, les mots, la communication, le cinéma, l'image, les médias, la communication, ça devient essentiel aujourd'hui. Oui. Les jeunes ont, je pense, une mise à jour… Puis, je le dis souvent, moi, je suis un grand ambassadeur de ce programme-là. C'était une mise à jour culturelle extraordinaire en passant par là. Oui, bien, puis ça fait partie, je pense, de choses qu'il faut connaître. Puis, ce qui est le plus important, dans ma tête, je pense, dans la tête de mes collègues au programme, on se dit, c'est un gros défi, mais si, par exemple, mon cours est le vendredi matin à 8 heures et mes élèves peuvent arriver à la conclusion qu'il n'y a nulle part ailleurs sur la planète qu'ils désirent être, sauf dans ma classe ou dans la classe d'un collègue, on a réussi notre pari parce que c'est les élèves qui vont se lever pour venir suivre les cours. Donc, s'ils sont intéressés par le monde de l'image, par le média, par la photographie, par la littérature, par les langues, par les cultures différentes… Donc, c'est eux qui vont avoir ces cours-là par l'analyse, par la compréhension du monde dans lequel on vit, par la culture, comment les films qui se font, comment ça se fait qu'au tournant des années 2000, les films catastrophes sont redevenus à la mode, alors qu'il y avait eu… là, dernièrement, on a eu les films d'horreur qui sont revenus en force. Mais tout ça est relié aussi aux grands enjeux politiques, sociaux… Les inquiétudes… les inquiétudes de la masse. Voilà. Et donc, c'est important… Bien, c'est sûr, moi, je suis passionnée par ça. Oui, oui. Moi, je trouve ça fondamental d'être capable aujourd'hui de se défendre, d'autant qu'il y a les réseaux sociaux, on en parle, l'intimidation… Donc, il faut être capable d'être armé pour mieux comprendre. Puis, ça te permet de te défendre aussi au nombre… Surtout, aujourd'hui, on a un téléphone, un iPad, un ordi d'enfant… Hé, on s'en fait, se prêter des images puis des informations, puis savoir comment c'est fait, comment… Juste connaître la mécanique de « ok, lui, il essaie de me manipuler de cette façon-là » ou de m'envoyer cette opinion-là. Après ça, je ne sais pas, je trouve que tu comprends mieux le monde qui t'entoure, parce que ça passe beaucoup à travers des écrits. Oui, on est bombardé par… C'est sur les autobus, sur les t-shirts, sur les colonnes Maurice, sur les publicités. C'est… Même quand on veut voir une vidéo sur Internet, ça dit « cette publicité terminera dans cinq secondes, on la trouve longue la semaine. » Tu sais, on développe plein de façons de nous détourner d'une certaine conscience sur le message qu'on reçoit. Un ou une jeune, secondaire 4, mettons, on va mettre secondaire 4, 5, qui a à choisir où est-ce qu'elle va, puis c'est quoi le profil? Il faut que tu sois bon dans quoi? Il faut que ça soit quoi tes intérêts? En fait, c'est difficile parce que justement, au secondaire, ils ont eu des cours d'histoire, ils ont eu des cours d'économie, ils ont eu des cours de français, ils ont eu des cours de mathématiques, de chimie. Donc, on est capable de dire ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Mais des cours où, par exemple, en français, c'est pas nécessairement des cours de littérature. Ils ont un programme bien précis qui est important sur apprendre à communiquer, apprendre de la langue, les règles de la grammaire, etc. Donc, la littérature ou des cours de langue, c'est pas dans toutes les écoles. On a eu anglais, mais c'est obligatoire. On n'a pas eu de cours de lecture d'images, de cinéma. Donc, souvent, c'est pour ça, c'est ce que je te disais tantôt, les élèves arrivent puis ils disent, wow, je pensais pas que ça pouvait être le phénomène, parce que je connaissais pas ça. Donc, des fois, c'est difficile. Tu sais, des fois, moi, j'en ai des élèves qui étaient malheureux à l'école. Ils aimaient pas l'école. Ils aimaient pas ça. Ils faisaient des mauvais coups. Ils étaient tannants. Ils trouvaient pas leur place. Puis ils ont trouvé leur place. Puis ils se retrouvent là, puis ils disent, wow, j'étais à ma place. C'est ça. Donc, c'est… En même temps, il y en a des fois, des élèves, ils savent… Bien, ça, en littérature, probablement qu'ils aiment lire… C'est ça. Quand le prof donnait… Je sais pas si vous allez m'écrire 350 mots. Pfff! Regarde-moi bien. Donc, ça devait être quelqu'un, quand même, de… Oui. Qui avait ses intérêts-là pour ce qui est de la… Effectivement. Puis les langues, il y en a… Moi, je connais des jeunes qui apprenaient une langue pour jouer à un jeu. Tu sais, ou une série qui disait, ah, elle existe pas. Je vais apprendre la langue. Donc, tu dis, ok, moi, j'ai un cerveau fait pour ça. Oui, puis une ouverture aussi sur le monde, sur les autres cultures. C'est sûr que là, avec la pandémie, c'est plus difficile. Mais généralement, on a aussi des voyages d'immersion en fin de programme pour aller, justement, approfondir une langue. Donc, ou pour aller dans des festivals de films, présenter nos œuvres, ou pour aller dans… C'est-tu des jeunes créateurs de partout dans le monde qui se retrouvent à la même place pour… Ou c'est ces gens-là qui t'invitent chez eux? Des fois, on les a reçus. Des fois, on est allés. Des fois, on va dans des écoles de langue. Ça dépend. C'est beaucoup construit selon le goût. On n'a pas le même voyage depuis 25 ans. On a des… Les hispanophones sont allés en Espagne, sont allés en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Angleterre, en France. Donc, aux États-Unis. Ça dépend. On ne gardera pas la même formule en se disant c'est ça la recette pour les 25 prochaines années. On y va à mesure avec les élèves. Puis, cette énergie-là vient des élèves. Hey, nous, on aimerait ça tel truc. Wow! Merci beaucoup! Wow! Bon appétit! Merci! Merci beaucoup! Regarde-moi ça! Hey, on a de la schcroûte toute! Donc, le trèfle, le noir, c'est la première brasserie, microbrasserie qui a été lancée en Abitrie d'Hémiscamingue, je crois que c'est en 2009. Ça se peut-tu, Béatrice? Je crois dans ces coins-là. Est-ce que oui? Je pense que c'est 2009 et ils font des bières extraordinaires. Même... Hum, 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 hum! J'invite les gens qui passent par Rwanda, à venir prendre une petite bière ici, manger un hot dog. Il y a du jerky beef, il y a des nachos. Non, non, c'est un beau spot pour passer une belle soirée. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci Mireille, qui est une de nos diplômés d'ailleurs. Moi, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas si je me répète ou si je l'ai dit. Et qui est maintenant entrepreneur, effectivement. Donc, quand on parle des possibilités, de ce que je peux faire dans la vie avec... Bien, il y a quand même beaucoup de choses. C'est un prix universitaire. Ça permet de poursuivre, puis des fois à se forcer à dire je vais absolument faire tel ou tel programme parce que c'est un peu la voie qui est tracée, mais tu finis par te décourager, tu arrêtes, puis tu décroches. Fait qu'aussi bien trouver ce que t'aimes... Tu sais, moi, les élèves, c'est eux qui vont se lever, ils vont venir dans mes cours le matin, fait que... Sans savoir nécessairement, moi, je m'en vais là après. Tu dis, moi, c'est dans ce secteur-là que je veux travailler pendant 30-35 ans, qu'à un moment de temps. Donc, tu sais, moi, c'est dans le milieu des communications, des langues, des arts, du cinéma. Il y a beaucoup, je trouve, dans ce programme-là de développer ses capacités à travailler en équipe. Chose qui va servir peu importe où tu vas travailler un jour. Donc, tu sais, chacun notre tour, je donne l'exemple du cinéma, parce que t'es là. Tu sais, moi, le réalisateur aujourd'hui, toi, tu fais la perche, l'autre, tu fais l'image, puis après ça, on voit qu'on change. C'est plus un ou une qui a fait le scénario. Je sais pas, il y a quelque chose qui, après, quand tu te retrouves dans un bureau, je trouve que ça aiguise le sens du leadership un petit peu. Oui, puis en théâtre aussi, en écriture aussi, avec le projet de la revue. Puis c'est sûr qu'en long, ça implique, je peux pas être tout seul dans mon salon chez nous, puis parlant en espagnol tout seul. Non. C'est l'idée, c'est dans le dialogue, donc il y a vraiment des projets. Ça te force à aller vers l'autre. Et dès qu'il y a une occasion de sortir des murs de l'école, on le fait. Que ce soit par des soupers multiculturels, par des parties. C'est sûr que là, en pandémie, il y a moins de voyages, comme je te disais tout à l'heure, mais il y a vraiment une volonté d'avoir quelque chose. Puis les élèves qui partent, souvent, ils s'en rendent compte. Quand ils arrivent, première année, première session, puis quand ils partent deux ans plus tard, quatre sessions plus tard, c'est deux êtres humains complètement différents. Ce qu'on veut dire aux parrains ou aux jeunes, tu fais un art lait de communication. Après, le nombre de voix possibles est infini. Il n'y a pas beaucoup. C'est ça que je vous disais, à part les programmes qui requièrent de la science forte ou de la maths, il y a à peu près tous les programmes universitaires que tu peux avoir accès. Bien, merci. Merci beaucoup.